... A la une ce soir, le lancement aujourd'hui d'une étude sur la violence criminelle en Côte d'Ivoire. Quelles solutions, quels défis pour la gouvernance des villes ? Les réponses dans cette édition. Les gendarmes, policiers et ONG de Côte d'Ivoire instruits sur la protection des enfants. Les travaux de l'atelier se déroulent à Dabou, dans la région des Lagunes. La Guinée-Conakry, toujours plongée en pleine crise post-électorale, l'opposition se retire du comité de suivi des législatives. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur RTI 2. Quelle est l'origine de la violence urbaine en Côte d'Ivoire ? Comment lutter contre ce phénomène ? Ces interrogations étaient au centre d'une étude menée aujourd'hui par la charte UNESCO de bioéthique de l'université à la Sainte-Ouattara. L'objectif est de comprendre les violences urbaines et proposer, bien sûr, des solutions de lutte. Michel Digré. Comprendre les violences urbaines en Côte d'Ivoire et envisager les meilleures politiques de lutte contre ces fléaux, c'est le défi que veut rélever l'équipe de chercheurs conduite par le professeur Francis Akendès. Le projet de la chaire UNESCO de bioéthique de l'université à la Sainte-Ouattara concerne trois villes, à savoir Abidjan, Bouaké et Diokoui. Il s'agit d'un projet qui s'intéresse aux mutations de la violence urbaine de nature criminelle qui accompagne l'évolution sociopolitique en Côte d'Ivoire depuis 1990. Il s'agira d'identifier les acteurs, les victimes de ces violences, en vue de comprendre les défis qu'elles posent à la gouvernance des villes ivoiriennes. Je souhaite que les résultats qui en découleront soient plus qu'utiles pour notre pays dont l'un des défis majeurs est la sécurité de sa population, le maillon essentiel de la paix durable. Ce souhait traduit ma volonté de faire de la recherche scientifique dans notre pays un véritable pilier du développement. Les résultats de ces recherches qui se dérouleront sur trois ans devront permettre de mieux renseigner et d'accompagner la réforme du secteur de la sécurité en cours en Côte d'Ivoire. Maltraitance et travail des enfants, délinquance juvénile, autant de sujets au cœur d'un atelier qui se déroule du 7 au 18 octobre prochain à Dabou. Il s'agit de former les gendarmes, policiers et les organisations non gouvernementales sur la protection des enfants. Le point avec Ami Kang. Plus de 30% de filles font l'objet d'agressions physiques et 420 sont victimes de viols en Côte d'Ivoire. Les 39 cas d'enfants soldats ont été répertoriés en 2011. Des chiffres qui interpellent le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et des ONG en charge de la défense des droits et de la protection des enfants. C'est une formation spécialisée. Elle s'adresse aux gendarmes et aux policiers qui travaillent dans les unités qui traitent les cas des enfants au quotidien. Ces personnes-là doivent maîtriser les techniques de communication, les techniques d'entretien avec les enfants. En 2013, jusqu'à septembre, nous avons pu arrêter 8 trafiquants que nous avons déférés et mettre à disposition des différentes ambassades et des différentes ONG. À peu près 25 enfants. Selon Marceline Téti, inspecteur d'éducation spécialisée, l'éducation des enfants n'est certes pas aisée, mais il faut y mettre du cœur et favoriser le dialogue. L'enfant, je l'ai comparé à une valise. Si vous rangez bien vos vêtements, à la fin, vous n'aurez pas de difficultés pour la fermer. Mais si vous y jetez vos vêtements, dans n'importe quel ordre, à la fin, il vous faudra beaucoup d'efforts pour fermer. Face à la délinquance juvénile, à la traite et au travail des enfants, une prise en charge psychosociale juridique et judiciaire est prévue. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire veut se faire connaître. Il a organisé le 4 octobre dernier une matinale à la Chambre de commerce et d'industrie. L'établissement public créé en 1972 se consacre, entre autres, à l'étude de la biologie des micro-organismes et des maladies. La fièvre typhoïde et la tuberculose sont des pathologies causées par des agents transmissibles que sont les microbes, les virus, les champignons. En Afrique, environ 60% des cas de maladies sont dus aux agents transmissibles selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce chiffre alarmant inquiète l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Cet institut entend aider et accompagner les entreprises dans la lutte contre les microbes à partir des climatiseurs et autres matériels qui propagent des champignons quand ils ne sont pas nettoyés. Nous accompagnons un certain nombre d'industries pour le bilan de santé de leur personnel. Nous accompagnons également certains partenaires privés pour le contrôle de l'environnement dans leurs salles techniques, mais également dans leurs bureaux, etc. Et nous pouvons également mettre à la disposition des laboratoires des entreprises, des réactifs et des milieux de culture pour qu'en interne ils puissent réaliser le contrôle sanitaire de leur production. Cette volonté de l'Institut est partagée par les participants. Cette matinale nous a permis de mieux appréhender tout ce que l'Institut Pasteur peut nous apporter, nous, en termes d'accompagnement, surtout au niveau de la qualité, de la conservation de tous nos produits. Une structure peut venir solliciter l'Institut Pasteur pour faire une enquête ou bien demander leur service. L'Institut est installé en Côte d'Ivoire depuis 1972 et étudie les maladies transmissibles et humanitaires de l'homme. Au chapitre agricole, des réflexions sur l'amélioration de la production africaine et ivoirienne de café, une initiative de l'Organisation inter-africaine du café et du ministère ivoirien du commerce. L'Afrique, origine du café, faut-il le rappeler, exporte seulement 11% des exportations mondiales du café. Le café, le produit tropical le plus échangé dans le monde, connaît une baisse de production dans les pays africains. De plus de 18 millions de sacs dans les années 70-72, les exportations se chiffrent à plus de 10 millions de sacs en 2011-2012. Cette baisse de la production en Afrique s'explique par la chute du prix du café et le changement climatique. Pourtant, le café fait vivre 120 millions de personnes dans le monde. L'Organisation inter-africaine du café lance donc un appel aux pays membres afin qu'une solution soit trouvée. Le secrétaire général de l'organisation demande aux pays africains de s'inspirer de l'exemple du Brésil. Il faut être efficace en Afrique en développant tous les secteurs qui font partie de ce qu'ils appellent la chaîne des valeurs. Avec les services de vulgarisation, améliorer la production, la productivité et la durabilité. C'est l'efficacité que nous devons rechercher en Afrique pour développer la café et culture en Afrique. La Côte d'Ivoire a perdu son rang de troisième producteur mondial du café. Elle n'est plus dans le top 10 aujourd'hui. Les paysans préfèrent se tourner vers les véhicules plus rentables, selon eux. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME entend changer la donne. Ensemble, on devrait bâtir une véritable politique pour que notre monde paysan se mette à reproduire du café parce que le café de Côte d'Ivoire est un café de qualité, connu et aujourd'hui, il fait défaut. Un symposium sur le café africain aura lieu à Lomé, au Togo, en novembre prochain en vue de redresser la barre et repositionner le secteur du café dans les pays africains. C'était un reportage de Ami Kanga. Les vacances 2013 ont été bien remplies pour bon nombre de jeunes. Ils ont suivi des cours de vacances ou participé à des activités sociaux, culturelles et sportives. Dans la commune d'Atékoubé, par exemple, à l'issue de ces activités, les meilleurs étudiants et athlètes ont été récompensés par le maire d'un haut pôle. Pendant les vacances scolaires, les différentes communes du district d'Abidjan organisent des activités de vacances pour occuper sainement leur jeunesse. La commune d'Atékoubé n'est pas restée en marge. Elle a organisé des activités socio-culturelles et sportives. Et après l'effort, place aux récompenses. L'Oise-Vité est la mère de tous les vices. Nous avons besoin de donner une nouvelle armature morale à notre jeunesse. Et pour ce faire, pendant les vacances, nous avons fait les cours de vacances pour renforcer les capacités de nos jeunes pendant les vacances, rélever les niveaux scolaires, pour lutter efficacement contre les chefs scolaires. Et surtout, nous avons voulu qu'il y ait des activités sportives pour que dans un esprit sain, il y ait aussi un corps sain. L'initiative est selon le premier magistrat de la commune, une façon de construire une jeunesse responsable et consciente au service du développement. Plus de 60 jeunes ont été récompensés. Ils ont reçu de la part de la municipalité des trophées, des permis de conduire et des diplômes. Nous remercions le maire d'Atékoubé, M. Taro Colet, de nous avoir récompensés. On doit tous s'amuser sur les vacances et on va être récompensés. Le maire de la commune d'Atékoubé a encouragé la jeunesse à fournir plus d'efforts dans le travail. L'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire va célébrer son 100e anniversaire en août 2014. Mais avant l'événement, les fidèles ont participé à un culte hier dimanche dans la commune d'Abobo. Il s'agissait de présenter officiellement le pagne du centenaire. Plus de détails avec Grasse Kando. 100 ans d'évangélisation pour l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. La célébration est prévue pour le 17 août 2014. Un culte d'action de grâce à l'église méthodiste unie galilée du plateau de Cui alors pour la présentation officielle du pagne. Un centenaire marqué par des témoignages de fidèles. Le témoignage qui ressort c'est que l'église a tenu malgré tout ce que nous avons connu comme adversité. L'église a tenu aujourd'hui. C'est une fierté pour nous d'être vivants et de fêter aussi les 100 ans de notre église. Le pasteur Esaïe Maïa, surintendant du district d'Abobo, saisit l'occasion pour exhorter les fidèles à vivre dans la foi et à rechercher les réalités d'en haut, Dieu étant le seul maître du temps et de l'histoire. La célébration du centenaire de l'église méthodiste unie des Côtes d'Ivoire sera meublée par plusieurs activités, notamment la journée de l'excellence des écoles méthodistes, une caravane à Langouanou dans le district de Grand Bassam et la reconnaissance des mille pionniers à l'église méthodiste unie Emmanuel de Port-Bouin. En bref, et en images maintenant, cet accident de la route survenue cet après-midi sur le boulevard de la Corniche. Un minicar communément appelé Baka a fait un tonneau. On dénombre 18 blessés, dont deux grièvement atteints. En Guinée-Conakry, l'opposition annonce son retrait du comité de suivi des législatives du 28 septembre dernier. Elle réitère ainsi sa demande d'annulation du scrutin en raison des fraudes massives. La Commission électorale nationale indépendante poursuit la publication des résultats provisoires des législatives du 28 septembre en Guinée. Ce lundi soir, la CNI devrait communiquer le verdict des urnes dans trois nouvelles circonscriptions. dont la très convoitée commune de Kaloub. Pour l'heure, sur les 38 sièges à attribuer au scrutin unilominal, 31 sont pourvus. Le rassemblement du peuple de Guinée, le parti du président Alpha Condé arrive en tête avec 16 députés. Il est suivi de l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui obtient 12 sièges, loin devant l'Union des forces républicaines de Sidiatouré, deux députés. Pour prévenir toute contestation, la CNI insiste sur la transparence qui caractérise des opérations de totalisation des votes. Nous avons mis en place tout un dispositif pour qu'aucun vote, je dis bien aucun vote, ne soit détourné de sa destination. Les résultats de 76 sièges à attribuer à la proportionnelle, eux aussi tombent, mais au compte-gouttes et dans un climat de tension. Illustration de ce climat, l'attaque contre le siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le principal parti d'opposition. L'attaque perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche a causé d'importants dégâts matériels. J'ai pris contact avec le procureur de la République au niveau du tribunal de première instance de Conakry pour l'informer de la situation. Ce lundi, le comité de suivi de l'accord du 3 juillet sur les élections législatives s'est de nouveau réuni à Conakry pour tenter de désamorcer la crise post-électorale en Guinée. Cette nouvelle réunion pourrait accoucher d'une souris. L'UFDG a invité ses militants à se tenir prêts à descendre dans la rue pour contester les résultats publiés par la Chine. En image à présent, 35 arrestations sur l'île de Nozibé à Madagascar après le lynchage jeudi dernier de trois hommes accusés du meurtre d'un garçonné de 8 ans. 17 nouveaux corps récupérés aujourd'hui par des plongeurs à Lampedusa en Italie. Le bilan fait maintenant état de 211 morts dans le naufrage de l'embarcation de migrants érythréens et somaliens. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada